As-tu déjà entendu parler des méridiens ? Bienvenue dans cette vidéo, j'ai très à cœur de te présenter aujourd'hui les méridiens foie et vésicule biliaire qui sont hyper importants dans notre corps et dont on s'occupera, dont on prendra soin pendant la période du printemps. Dans la médecine traditionnelle du shiatsu, on parle des mako-ho pour venir étirer les méridiens, pour venir étirer ces vaisseaux dans lesquels circule l'énergie. Je suis Fanny Froch, sorcière moderne ou encore Green Witch et fondatrice de Au corps de l'éveil, la tribu qui a compris que notre force est à l'intérieur de notre corps. Tu vas pouvoir venir t'installer au sol, venir espacer les jambes, de sorte à ce que tu sois confortable. Tu viens soulever tes fessiers pour que tes ischions contactent le sol. Puis on va croiser les doigts, inspirer, porter le ciel, se grandir, regarder la jambe gauche. Bien faire la rotation dans sa colonne, puis expire, venir se poser sur sa jambe droite. On détache les doigts, le bras droit vient en appui, de sorte à bien dégager le flanc gauche. On regardera derrière son flanc gauche. Puis six grandes respirations dans les côtes à gauche, de sorte à bien sentir que la respiration vient ouvrir l'espace entre les côtes. Et expire, on se relâche un peu plus vers sa jambe droite. Puis expire, on pourra relâcher le bras gauche, venir au centre, relâcher le corps tout entier, pousser dans ses mains, inspire. De nouveau, croiser les doigts, pousser le ciel, inspire, se tourner vers la jambe droite. Expire, se relâcher vers la jambe gauche, détacher les doigts, prendre appui dans le bras gauche. Ouvrir le flanc droit, le flanc droit est très important car le foie et la vésicule biliaire se trouvent de ce côté-là. Six grandes respirations conscientes et profondes pour aller dégager dans la zone du foie, pour aller mettre de l'espace dans la zone du foie. Et expire, s'enrouler, prendre appui sur le sol, lâcher le corps entier, inspire, pousser dans les mains. Nous avons terminé. Nous allons pouvoir venir faire la deuxième partie du makoho. On vient aligner les deux tibias. Puis on viendra prendre appui dans les mains sur le sol. Les deux mains sont parallèles à la cuisse droite. Puis on vient faire une torsion sur notre colonne vertébrale, de notre coccyx jusqu'à nos bouts des yeux. De nos bouts des yeux, regarde loin, 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 loin derrière. Six grandes respirations. Là, on est plus dans un travail pour vésicule biliaire. On défait la torsion et on échange la position des jambes. Toujours l'alignement des deux tibias. Les mains sont parallèles à la cuisse gauche cette fois-ci. Puis torsion du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Les yeux regardent loin, loin, loin en coin vers la gauche. On pourra respirer toujours amplement. Conscience dans son foie vésicule biliaire. Puis, tranquillement, expire, on défait la torsion et on pourra venir se recentrer. Prendre un temps d'écoute introspective. Pause d'intégration. On vient déposer les mains sur le ventre et la zone du cœur. Respiration consciente. Conscience de ses points d'appui. Puis, on pourra, pour les femmes, mettre la main gauche sur le ventre et la main droite par-dessus. Le contraire, quand on est un homme. Merci beaucoup pour cet enchaînement. Merci de laisser un like sur cette vidéo si elle t'a plu. Mets-moi un commentaire, je serai ravie de te répondre. Et à tout bientôt sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada